ouais shalom shalom le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers nous sommes à cette date du mardi 18 juillet 2018 il est pratiquement 22 heures six minutes à maman voilà il ya un souci de connexion dont j'ai dû redémarrer la vidéo voilà donc je m'excuse je m'en excuse connectez vous et commencez déjà à partager la vidéo voilà comment c'est déjà à partager la vidéo parce que c'est vraiment important de comprendre aujourd'hui beaucoup de choses voilà je vous demande de partager déjà les vidéos commencez à partager salome shalom à vous voilà salome à vous salome 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 voilà comment c'est à partager la vidéo commencez déjà à partager les vidéos commencez à partager les vidéos commencez déjà à partager voilà comment c'est à partager les vidéos salome à vous salome 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 commencez déjà à partager les vidéos nous allons n'est pas échangé sur beaucoup de choses par la grâce de dieu voilà salome salome à vous commencez à lui aïda rachalame les londonniers j'ai eu mon visage blonde voilà bizarre de long séjour et ça c'est bon c'est intéressant ça j'ai eu mon visa aujourd'hui je viens d'avoir les visages de l'ombre bien fait voilà voilà j'ai la connexion à fête on ira avec parce qu'à cette heure beaucoup de gens sont déjà connectés ben on ira comme ça ensemble on ira doucement doucement connectez vous connaissez vous au fait zoku shalom voilà je tenais à vous informer tous ceux qui sont à l'onde que j'ai eu mon visa pour l'onde gloire à dieu je serai à l'onde à partir du mardi le mardi 24 j'arrive à londres mardi 24 les londonniers la grande brétagne enfin le professeur à crasso sera en grande brétagne londres à partir de ce mardi c'est confirmé j'ai eu mon visa confirmé donc j'arrive voilà donc je vous informais que j'ai eu mon visa pour l'onde voilà j'ai eu mon visa pour l'onde tout va bien par la grâce de dieu je serai à l'onde en un grand bétain londres précisément londres à partir de ce mardi voilà mardi 24 j'arrive à londres mardi 24 à la grâce de dieu et ben là mon retour sur paris ce sera le 28 et pendant ces moments des quatre jours on verra par la grâce de dieu beaucoup de choses par la grâce de dieu c'est ma première fois londres et ça sera vraiment du balèze je démercie les autorités anglais de ma voix parce qu'on te donne un visa c'est qu'on est d'accord on apprécie parce que c'est le check-in on prend le temps de regarder qui tu es réellement est-ce que tu es vraiment bien parce qu'il ya des pays où on refuse des gens qui sont pas bien voilà et à des pays où on refuse des gens qui sont pas bien et sur cela qu'on fait une demande de visa on fait une demande de visa on prend le temps de fait check-in n'est ce pas on prend le temps de regarder qui est la personne on rentre ici les blancs c'est comme ça les blancs sont ils s'amusent pas avec ça parce qu'il faut savoir chez chez nous on rentre on quitte n'est ce pas du la boue ou pas là mon sucre facilement non chez eux pour rentrer chez eux il faut avoir vraiment avoir des papiers il faut être non fiable donc il prend le temps de savoir qui est celui là qui fait la demande qui est celui là qui doit entrer sur le territoire donc il prend le temps d'observer derrière de tout ça et c'est en fonction de ça qu'on met le visa c'est à dire qu'on a visé c'est à dire le passeport on est d'accord que tu viens de séjourner sur le sol n'est ce pas anglais mais encore ce qui est intéressant on me donne encore un long un visa de long séjour multiple entrée c'est à dire que je dois rentrer sortie pour vous dit frère blanc ne donne pas un visa de long séjour multiple entrée à qui veut à qui veut voilà donc dieu merci voilà on a fini le kéking ils m'ont appelé pour me remettre mon passeport avec le visa j'arrive à l'ombre c'est ma première fois l'ombre et ça sera du balèze ça serait du balèze ça sera du balèze c'est ça quand vous avez l'onction de dieu c'est des parcours et la terre voilà je serai à l'ombre ce mardi je serai à l'ombre ce mardi par la grâce de dieu voilà c'est ça comme je disais comme ça les les blancs il prend le temps de vous donner un visa il m'aide pas fait mettre le visa des dents c'est pour dire que vous approuve j'ai laissé mon passeport je fais un kéking je devais repartir si la suisse je suis allé reprend mon passeport ils m'ont posé les questions je dis mais moi je suis un homme qui voyage je suis pas quelqu'un qui avait laissé un passeport n'est ce pas dans une ambassade comme ça donc j'aurais pris mon passeport je suis allé en suisse je salue tous les enfants de suisse au fora madame scène à gineviens vacca mais tout le monde tout ce qui était en suisse que dieu bénisse pour laquelle ça va aller par la grâce de dieu tout ira mieux par la grâce de dieu tout ira mieux voilà donc j'ai maintenant mon visa chaleur m'avoue pour tous ceux qui nous prend en ligne maintenant soyez bénis pour tout voilà que dieu bénisse pour tous voilà comme je disais dans un visa à quelqu'un c'est qu'on approuvait ce qu'il fait ce qu'on l'approuve parce que les gens prennent le temps c'est pas c'est pas la grande bréthagne c'est pas n'importe quel pays n'est ce pas c'est le pays de la reine elisabeth voilà donc elles ont pris du temps ici déjà je mangeais voilà ils ont pris le temps de checker n'est ce pas ils ont dit bon tiens ils m'ont donné un long séjour je vous dirai pas ça pour mais c'est à dire je peux être encore du voile je peux être partout dans le monde si je veux rentrer aujourd'hui en angleterre je rentre sans problème voilà voici un peu ce qu'on appelle la grâce de dieu qu'on est ministère on parle de rien puis dieu nous bénit voilà il n'y a plus de frontières et ça je savais il n'y a pas une barrière partout j'ai demandé du visa j'aurai mon visa tranquillement sans problème parce que c'est ça aller annoncer l'évangile de jésus-christ et partout à tout à toutes les nations voilà donc après il n'as pas en angleterre nous ferons si je ferai aussi mon expérience au niveau du canada pas la grâce de dieu donc tout va bien voilà tout va bien merci pour ceux qui sont déjà en ligne que dieu bénisse je vous en prie de partager la vidéo parce que j'aurai l'occasion d'expliquer beaucoup de choses donc j'ai expliqué n'est-ce pas à ceux de londres aux londoniens déjà pour n'est-ce pas la mobilisation à votre niveau je serai à londres par la grâce de dieu à partir du mardi du mardi 24 voilà je vais se jouer mardi 24 mercredi 25 26 27 vendredi pendant ces trois jours on aura un bon moment et j'aurai bon bon moment avec le comité d'organisation de londres on aura des moments puissants d'entretien d'aide chez eux à la maison d'isite délivrance et on aura aussi l'occasion de recevoir tous ceux qui veulent n'est ce pas n'est ce pas être aidé n'est ce pas voilà donc on aura l'occasion de vous appeler déjà au secrétariat de divo et vous appelez aussi et moment de sera pour avoir n'est ce pas n'est ce pas le coordonné de londres sinon tout va bien tous les enfants londoniens tous les enfants de la grande britagne tous ceux qui aimeraient qui voulaient ils priaient depuis un moment pour que j'arrive à londres ces chaussettes toutes choses à son temps voilà toutes choses à son temps le seigneur vient de valider donc il m'a donné la route je serai à londres n'est ce pas ce mardi voilà ce mardi à partir je dis pas l'heure mais ce mardi vous allez voir déjà parce que là je vais médiatiser ça mon départ c'est l'onde où je serai quand ce que je prendrai l'avion au moment où j'arrive à l'onde et tout ça c'est pas loin c'est à une heure du temps de voilà de la france c'est même pas loin vol c'est à une heure du temps de la france pas la grâce de dieu je serai à l'onde le 24 et je serai de retour le 28 parce qu'on est en un culte heureusement ici que on a déjà mais une église donc je papa je vais pas pour longtemps voilà je vais pas pour longtemps le temps de voilà mais y'a des hommes de dieu à qui on refuse visa voilà quand c'est pas le temps de dieu on te refuse de visa mais nous comme c'est y'a des gens qui ont refusé visa parce que l'onde là c'est pas jérusalem l'onde là c'est un pays donc voilà il faut faire une demande de visa en d'une bonne forme et les gens prend le temps de te checker savoir qui tu es réellement voilà et si tu es un gnagnagnani il sera difficile de pouvoir entrer dans certaines dimensions voilà donc on prend le temps d'observer regarder qui tu es réellement et tout ça des gens qui ont refusé le visa de france je connais beaucoup de pasteurs à qui on refuse bon je rentre pas dans ce genre de trucs mais pour dire quand c'est le temps de dieu voilà tout va bien voilà c'était le temps de dieu que je sois ici à l'onde donc à partir de deux qu'on appelle demain et mardi plutôt mardi je serai à l'onde voilà donc la mobilisation la mobilisation et tout ça je suis parti de rien voilà c'est ça parti de rien j'ai laissé à bidjan n'est ce pas un moment donné j'ai laissé à bidjan voilà pour aller travailler à l'intérieur de la Côte d'Ivoire parce que on dit tu seras témoin dans la Jérusalem dans la Judée à un moment donné tu laisses à bidjan tu voyages moi j'ai fait beaucoup de pays beaucoup de vie de la Côte d'Ivoire je suis allé dans les amours dans les villages les plus reculés voilà par la grâce de dieu donc c'est ce moment voilà voilà c'est le plan international c'est ce que nous sommes en train de faire par la grâce de dieu voilà excusez moi par la grâce de dieu sur le plan international voilà donc on commence d'abord de la Judée on commence la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre c'est comme ça l'évangile l'évangile tu pars d'un point à un autre point n'est ce pas voilà donc je connais mieux la Côte d'Ivoire Dieu m'a beaucoup utilisé pour l'évangélisation au niveau de la Côte d'Ivoire gloire à dieu j'évangélisé la Côte d'Ivoire j'évangélisé beaucoup de j'étais avec propre crise donc je connais un peu aussi des pays de la sous région où j'ai eu l'occasion de prêcher l'évangile c'est ça mon histoire parce que des gens quand ils voient le prophète rasso à paris ou bien quand le prophète rasso dit non j'ai eu un visa pour venir prêcher n'est ce pas l'évangile à n'est ce pas à l'onde les gens ils voient ça comme n'est ce pas ou non non c'était facile pour lui ou bien comment il aime trop l'Europe non c'est des étapes il dit vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre voilà donc il dit vous serez mes témoins ça dit il faut que la parole de dieu ça complice dans ma vie c'est ça quand on est témoin ça dit que celui qui parle qui témoin de jésus-christ doit être témoin dans la jérusalem chez lui à jérusalem qui doit être aussi témoin dans la Judée dans les villages aux alentours et dans la ville il doit aussi témoin n'est ce pas une témoin dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre c'est ce qu'ils sont en train de faire voilà donc je parlais de mon voyage sur l'onde mobilisation à la mobilisation par la grâce de dieu j'étais là aussi a dit que ce samedi nous avons des séances de baptême ici à paris nous aurons n'est ce pas des séances de baptême ici à paris voilà nous aurons des séances de baptême à partir de ce samedi 21 et 21 samedi 21 nous allons nous avons plus de 30 personnes comme candidats au baptême voilà plus de 30 personnes déjà appelées pour n'est ce pas pour vous inscrits parce qu'il ya une contribution par rapport au cas on aura un cas de ramassage pour aller n'est ce pas vous faire baptiser voilà voilà donc on aura un cas de ramassage pour ramasser des gens et ça sera n'est ce pas à Sergi voilà si Sergi Pontoise c'est là-bas voilà Sergi Pontoise c'est là-bas qu'on fera le baptême donc ceux qui veulent être baptisés déjà vous appelez 0 0 300 0 0 337 vous savez très bien sur son 2 40 24 84 pour vous inscrire votre contribution nous allons prier et ce jour-là il y aura des actions prophétiques n'est ce pas briser les hôtels sataniques parce qu'à partir de ce baptême aussi on peut poser une action on peut chasser toute forme de réclamation suite à bien on peut détruire beaucoup de choses ça dépend de celui n'est ce pas je vois le président c'est quoi en ligne chalam a toi a prisie voilà chalam a toi a prisie qui est le président d'organisateur d'organisation autant pour moi de la convention comme je disais le président c'est quoi en ligne là en seiko en ligne qui est le président de la compte de cette convention président d'organisation de la convention voilà donc je disais comme ça on aura le baptême ce samedi 21 n'est ce pas on va vous baptiser par la grâce de dieu c'est l'église de pentecôte de 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 n'est ce pas de de paris voilà donc merci déjà pour ceux qui sont candidats baptême bien plus de 30 personnes déjà pour la première église déjà 30 personnes c'est déjà beaucoup je remercie déjà on baptisera les gens le dimanche 22 on aura la sainte sainte c'est à dire après le baptême n'est ce pas le dimanche on aura la sainte sainte la communion on va manger ensemble et tout ça le repas du seigneur donc désormais ici à vitrine six cents à partir de 14 heures de 14 heures à 20 heures oui vraiment dieu merci c'est des 14 à 20 heures oui voilà donc comme je disais ce dimanche là on doit aborder un thème très important n'est ce pas on a un thème très important abordé c'est les démons et les oeufs on a démarré si les démons et les oeufs en même temps cette église est une église de formation et forme les gens nous prenons le temps de vous former déjà on a commencé déjà vous former en matière de délivrance en matière de démologie pour qu'ils puissent comprendre beaucoup de choses pour qu'ils puissent être délivrés être restaurés par par dieu n'est ce pas dans votre vie pour que la main de dieu puisse vous restaurer pour que la main de dieu puisse vous délivrer voilà donc comme je disais les démons et leurs oeufs on a essayé de parler des démons guerriers on a essayé de parler de beaucoup de démons mais on a essayé de parler d'un d'esprit les gens voulu que je reviens sur ce démon on appelle ça démon de chiffonie ce démon là c'est un démon quand tu l'as tu as vraiment un esprit versatile n'est ce pas ton esprit c'est à dire c'est une personne qui ne peut pas prendre des décisions une personne qui ne croit pas en elle une personne n'est ce pas qui n'est ce pas la fois matin elle a des humeurs le soir d'assaut d'humeur c'est une personne n'est ce pas qui au jour le lendemain ne peut pas prendre des décisions n'est ce pas c'est une personne aussi qui aime beaucoup croire aux rumeurs parce que le couple n'aboutira jamais donc je disais comme ça de ce démon là quand on a ce démon d'esprit de chichophonie ce démon là il est difficile pour qu'une femme et un homme qui a ce démon là des déficits de fonder un couple voilà vous allez voir que la personne un esprit bizarre un esprit contraire un esprit n'est ce pas qui la pousse à faire beaucoup de choses donc je pense que demain matin je reviendrai encore sur cet enseignement par la grâce de dieu je vais revenir mais je disais comme ça qu'il ne manquait pas l'enseignement ce samedi par la grâce de dieu on aura beaucoup de choses à dire voilà donc les démons et les oeuvres les démons et les oeuvres on aura l'occasion de voir ça ce dimanche n'est ce pas je dis merci le président c'est quoi l'essai défermer le point parce qu'aujourd'hui nous sommes en pleine vacances n'est ce pas le point de la fondation voilà voilà voici comment nous sommes investis pour nous en tant que citoyens ivoirien en tant que des n'est pas une institution chrétienne n'est ce pas pour rébadique radiquer à notre manière le phénomène des microbes on a dû dépenser c'est à dire les dépenses qu'on fournit dans la fondation va c'est 19 millions par mois et pas en voilà on a essayé de mettre voilà donc la fondation nous prend pratiquement comme je disais du 19 millions la fondation c'est 19 millions par an voilà on a chiffré parce que les enfants sont allés à l'école privée on a mis de l'argent plus de 19 millions par an voyez qui peut le faire voilà voilà voici ça vous même juger vous même juger comment nous nous battons sans l'aide on n'a pas eu de subvention il n'a pas eu de subvention mais on a un ami 19 millions pendant une année parce que c'est important de faire le point les enfants sont allés à l'école il ya un point on a mis 19 millions n'est ce pas ça fait 19 millions le président c'est quoi essaie de détailler un peu les choses les charges les dépenses et tout ça il essaie de détailler ça fait 19 millions par an la prise en charge de la fondation par an 19 millions voilà la connexion difficile mais ça va aller on va aller rapidement donc la fondation comme je disais la fondation basée à divo la fondation professeur crassou nous avons déjà mis 19 millions ça par an donc on fait le point c'est 19 millions qu'on a pris pour traiter nos enfants là bas ça va le résultat il est parfait aujourd'hui tous les enfants sont d'autres sont en classe supérieure et d'autres ont eu l'examen 100% parce qu'on a mis de l'argent pour leur éducation il ya les répétiteurs comme je disais on a mis une fondation en place le président c'est quoi venir faire le point pour dire voici ce que nous a essayé nous faire pour essayer de aider les enfants difficultés voici ça parce que l'amour un homme de dieu un enfant d'un enfant de dieu il n'est pas celui là qui vient sur les gens sur les réseaux sociaux il n'est pas celui là qui qui rencontre les choses à la con c'est celui là c'est celui là qui s'investit n'est ce pas pour aider c'est ça l'amour de son prochain n'est ce pas doit nous amener à faire le sacrifice écoutez les 19 millions par an ça dit qu'on vient d'investir n'est ce pas cette année dans la fondation on pourrait le prendre pour construire une maison on pourrait le prendre pour acheter des on ne sont pas subventionnés par l'état voilà donc voici un peu parce que c'est comme faire on se bat malgré tout malgré tout on se bat on se bat pour aider les enfants qui sont pas nos enfants qui sont menés sur le chemin de l'école les amener sur le chemin c'est ça l'amour l'amour la bible dit c'est ça voilà donc c'est le don de soi comme je disais il faut se battre comme je disais on essaie de chiffrer un peu à la connexion des cornes et tout ça voilà donc voilà voilà grâce de dieu tout va bien voilà pas la grâce de dieu et ça c'est vraiment très important voilà c'est vraiment très important moi à mon niveau tout va bien pas la grâce de dieu tout va bien mon niveau tout va bien je me porte bien voilà tout va bien pas la grâce de dieu pour moi tout va bien pas la grâce de dieu j'ai su laissé les diens sujets sur lequel je vais pas trop m'atteler parce que j'étais né dit merci aux autorités françaises voilà merci aux autorités françaises c'est tout ce que je peux dit quand vous envoyez des messages pour dire à quelqu'un jusqu'à ce que moi la mort s'en suive quand vous vous envoyez un message quand vous envoyez un message à une personne pour dire jusqu'à ce que la mort s'en suive et puis vous faites des vidéos vous faites des commentaires vous faites des derniers ils je t'ai